Salut les titans, j'espère que tu vas bien, moi ça va j'ai la forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le plugin Hack4Cash. Donc le plugin Hack4Cash de Frédéric Zibet, ou aussi plus communément appelé MonSalerEnSleep. Voilà, il a fait un lancement de ce plugin là qui est assez récent auprès de sa communauté. Ensuite il a fermé les inscriptions et il y a quelques jours seulement je lui ai demandé si justement moi je pouvais refaire quelques vidéos d'explications en détournant un peu le plugin et également avec mes autres logiciels. Il m'a dit ok, donc là on va réouvrir les ventes jusqu'à dimanche soir et également avec un code promo de 10%. Donc voilà un code promo de 10% pour ceux qui veulent le prendre. Franchement c'est de la bombe, vous allez le voir au fur et à mesure des vidéos, que ce soit celle d'aujourd'hui, celle de demain ou aussi celle d'après-demain. Je vais vous montrer pas mal de petits trucs, ça va être rapide, ça va être concis comme d'habitude et le but c'est de tirer le meilleur du plugin Hack4Cash. Si tu ne connais pas ce plugin là, je t'invite à aller sur YouTube et tout simplement taper Hack4Cash. Tu auras des vidéos de présentation où chaque feature, chaque fonctionnalité est détaillée au cas par cas. Moi le but c'est que je ne vais pas trop perdre de temps à tout te présenter parce que ça a déjà été fait et on va aller directement à l'essentiel. Et voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, sinon bonne vidéo. Donc là, je suis dans le plugin Hack4Cash. Tout simplement voilà, j'ai mis la licence, mon email suite à l'achat du plugin. Ici tu as une section de diagnostic, donc on ne va pas trop s'y intéresser. Ici tu as, voilà, alors très important Google Images. Toujours tu actives ici parce que pour rappeler, c'est un plugin en fait où ça va aller te chercher des images en fonction de tes articles. Donc imagine que tu as 100 articles et tu n'as pas d'images. Tu vas tout simplement activer ce petit bouton et sur 100 de tes articles, ça va t'ajouter une image, une image à la une par exemple. Mais également ça va t'ajouter 5, 10, 20 images au sein de ton article. Donc tu vois Google, on peut appeler ça des failles ou pas, nous on appelle ça des failles. Mais ranquer dans Google Images, c'est hyper simple. Et demain, te positionner sur les résultats de recherche de jupe rouge, c'est compliqué. Tu vois, tu as des acteurs, tu as des sites avec des milliers, des millions d'euros, de budget, c'est compliqué. Par contre dans Google Images, tu peux le faire. Tu as énormément de personnes, quand ils tapent robe rouge, ils vont directement dans Google Images. Et toi, ton but, c'est aller de te positionner là. Et quand ça va cliquer, là les personnes, tu peux les renvoyer vers AliExpress, Amazon, QuelCoup, etc. Il y a beaucoup de trucs à faire. C'est ce qu'on verra dans ces vidéos. Voilà. Donc ici, j'ai activé le script Google Images. Ici, tu as pas mal de petites fonctionnalités comme images libres de droit. Très important, faites attention aux droits. Effet miroir, si tu veux récupérer des images et tout simplement faire un effet de reverse. Donc, ça va inverser l'image. C'est plutôt intéressant. C'est ce qu'on fait également dans BHM Generator avec d'autres petites choses. Nombre d'images. Donc ça, très important. Nombre d'images à récupérer. Exemple, 5 pour récupérer 5 images. 1-10 pour récupérer entre 1 et 10 images. C'est plutôt pas mal. On va mettre entre 5 et 10 pour tester. Range d'images. Ça, c'est intéressant aussi. C'est vraiment astucieux de la part de Fred. On récupérera uniquement les images dans les positions 30 à 50. Au lieu que tout le monde récupère les premières images sur des mots-clés donnés, justement, on va aller chercher les images un peu plus profondes qui ne sont pas utilisées par les Black Hat ou par ceux qui récupèrent des images pour faire des galeries, pour faire des sites automatiques, etc. Donc, c'est plutôt pas mal, ça. On peut aller... On pourrait mettre... Bon, on va laisser par défaut, mais voilà, il y a pas mal de trucs à pousser. Taille des images. On va mettre par exemple 500 pixels. Hop, on peut ajouter des balises alt. Bon, là, on ne va pas trop s'en préoccuper. Le but, c'est que je vous montre comment le plugin fonctionne. Images à la une, c'est pas mal, ça aussi. Ça va récupérer entre 5 et 10 images par article. Et en plus, ça récupère une image et ça va la mettre en images à la une. Donc, c'est plutôt pas mal. On peut ajouter des related posts pour le maillage interne. C'est super. Nombre d'articles produits aléatoires. OK. Donc, WA5, c'est très bien. Hop, hop, hop. Donc là, OK, on est passé de la catégorie génération d'images, gestion des images, récupération. Là, en bas, il y a un bloc sur la génération de contenu. Ça, je ne vais pas trop m'y attarder parce que je veux plus vous montrer comment on utilise Hack4Cache avec du Content Spinning, avec BHM Generator. Qui sont vraiment des outils ou des méthodes dédiées à la génération de contenu. FRED, son outil, c'est vraiment dédié à la récupération et à l'exploitation des images. Voilà. Mais vous pouvez générer aussi une partie de contenu qui va récupérer apparemment dans Bing. Donc, sûrement des métadescriptions ou après, il y a un petit algorithme dessus qui passe. Mais on ne va pas trop s'y attarder. Mais je vous incite vraiment à faire des tests si vous avez le plugin ou quand vous l'aurez. Ici, petit module très sympa de clocking. Donc, on peut activer le clocking directement en redirection 301. Donc, tous les articles, toutes les pages du site vont envoyer vers une URL que vous allez donner. Donc, par exemple, vers Google.fr. Shortcode Script, ça, c'est plutôt pas mal. Si tu actives ça, tout simplement, ça va cacher le corps de l'article. Donc, ça va cacher les images. Tu vas récupérer les images. Ça va les cacher. Et au final, elles vont apparaître uniquement dans Google et dans Bing. Ça t'empêche d'avoir des problèmes si tu ne prends pas des images libres de droit. Ça ne t'empêche pas 100%, mais ça dilue quand même le risque. Tu peux activer le No Archive également, tu sais, pour que les gens ne puissent pas accéder au cache. Donc, on pourrait l'activer. Tu peux bloquer Wayback Machine aussi, c'est pas mal. Ils ont bloqué le bot de la Wayback. Donc, ça évite de retrouver ton site dans Webarchive. Tu peux filtrer l'IP. Là, je peux mettre mon IP. Et imaginons que si j'active la redirection 301, eh bien, ça va renvoyer tous les visiteurs via une redirection 301. Donc, ça va renvoyer vers un autre site, vers une autre page, excepté moi, parce que j'aurais mis mon IP. C'est plutôt sympa également. Hop ! Donc là, on arrive dans la section mise en cache. Ici, ce que Fred m'a dit, tout simplement, vous pouvez activer le cache. Parce que vous savez, quand le plugin va récupérer l'image, il va récupérer les URL et il va afficher les images depuis les URL de d'autres sites. Donc, c'est bien. Ça s'appelle du hotlinking. Et même si on dit que ça ne fonctionne pas, ça fonctionne. Voilà. Ça fonctionne. Il y a d'autres critères. Mais quand tu as mis l'article avec 10 images dans chaque article et que tes images ressortent dans Google Images, ça te rapporte du trafic. C'est réel, c'est concret. Mais ce qui serait un peu plus intéressant, c'est que les images, au lieu de les afficher depuis les sites externes, depuis les serveurs externes, eh bien, si tu actives le cache image, ça va récupérer l'image, ça va le télécharger, ça va le mettre dans ton serveur. Et comme ça, l'image, tu la possèdes. Donc, il y a moins de problèmes. Et une fois que tu as récupéré l'image, ça ne va pas se reconnecter à chaque fois sur le site ou le serveur de quelqu'un d'autre. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Ça va te faire économiser des ressources. Enfin, ça va, voilà. À chaque fois, ça ne va pas appeler plein d'images, plein de ressources extérieures, vu que tout sera chez toi. C'est plutôt intéressant. Donc, Fred m'a conseillé d'activer les deux. Et déjà, on va rester sur ça. Ok, parfait. Là, c'est enregistré. On va faire un petit essai. Ajouter. On va créer un petit article. Jupe noire. Donc là, ça va récupérer entre 5 et 10 images. Je vais sur l'article. Je vais le publier d'abord. Ici, on voit qu'on a bien l'image à la une. Donc, de la jupe noire. Et là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 images. Donc voilà, on voit que c'est plutôt rapide. Je vais refaire un second test pour vous montrer. Jupe rouge. Ah, pardon. À chaque fois, il faut publier. Impeccable. On a une image. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà, impeccable. Donc là, on a 5 images. Et en fait, si vous ne voyez pas les images, rafraîchissez tout simplement la page. Vous savez, vous y allez une fois. Et en fait, à la première visite, donc sûrement la vôtre ou celle d'un bot ou celle d'un logiciel qu'on verra après, sur la première visite, eh bien, ça va aller chercher les images. Donc vu que ça va les chercher, il se peut que ça ne les affiche pas. Par contre, si vous rafraîchissez, ne serait-ce 5 ou 10 secondes après, les images s'afficheront bien, tout simplement. Là, ça fonctionne bien. On l'a fait manuellement. Impeccable. On pourrait activer le système de cloaking. On pourrait, si vous avez un bug, surtout, n'hésitez pas à lancer un test de diagnostic. Ici, on voit que ça scrappe bien Google. Ça récupère les images. La génération de contenu est opérationnelle. Le cloaking, juste ici. Donc là, on va juste vraiment générer les images et ajouter du content spinning, ce qu'on va voir tout de suite. Là, je vais ouvrir une fonctionnalité qui est vraiment sympathique. Actuellement, je crois qu'on est deux à la voir. C'est Frédéric et moi-même et son développeur, sûrement. Normalement, si tu es client Hack4Cash, tu vas avoir accès dès aujourd'hui ou dès demain à cette fonctionnalité. mais toutes les personnes qui vont rentrer à partir d'aujourd'hui auront accès à la génération d'articles. La génération d'articles, c'est simple. Tu as un système de recherche de mots-clés. Ça va aller te chercher des mots-clés dans les suggestions de Google et ça va très rapidement t'en identifier pas mal. Donc, imaginons qu'on va taper jupe. On va mettre jupe soirée. Là, vous voyez ici, hop, ça va aller taper dans Google. Clac, clac, clac. On va arrêter. Et là, ça nous a sorti 46 mots-clés. 46 mots-clés, plutôt sympathiques. Jupe soirée longue, jupe soirée 2020. En gros, c'est des mots-clés que les gens tapent. Pourquoi on sait que c'est tapé ? Parce que ça arrive dans Google Suggest. Vu que ça arrive dans Google Suggest, c'est des requêtes faites par les utilisateurs. Donc, surtout les jupes, les gens qui vont taper ça, il y a de fortes chances qu'ils vont dans Google Images. Ils vont dans Google Images si vous vous proposez une ou plusieurs images de jupe automatique. Eh bien, si ça plaît, ils vont cliquer. Donc, ils vont arriver sur votre site et après, vous l'accompagnez dans votre stratégie de monétisation. Par exemple, sur Amazon ou sur une autre Marketplace. Parfait. Donc là, j'ai 46 mots-clés. 46 mots-clés, c'est équivalent à 46 pages. Je vais générer mes articles tout de suite. Donc, type, article, catégorie Hack for Cash et on va générer. OK, on va s'arrêter à 10. On voit que c'est vraiment rapide. hop, on va aller sur jupes soirées taille haute. Donc là, vous avez vu, on y va. Ça génère les images. La première. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va aller sur une autre page. C'est vraiment rapide pour le coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Super. Maintenant, on va aller en page d'accueil. Ici, tu vois sur la page d'accueil. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5 articles. Ça dépend. Des fois, si tu vas sur la page d'accueil, ça peut être un peu plus long. Ça peut être un peu plus long. Je ne suis pas sûr à 100%. Mais je pense, vu que sur une page d'accueil, souvent, tu as 10 articles. Quand toi, tu vas y aller, ça va essayer de se connecter directement aux 10 articles. Et vu que ça va se connecter, ça va générer 10 fois plus de récupération d'images. Donc, ça peut prendre un peu plus de temps. Mais ce qui est bien, c'est que ça prend un peu plus de temps. Mais que tes 10 ou 100 articles, en quelques minutes, tous tes articles auront 5, 10 images avec du contenu généré, avec du content spinning, comme je vais te montrer tout de suite, ou avec du clocking. Donc, ça va relativement vite. Ça change vraiment des procédures traditionnelles où tu mets une heure par article à récupérer tes images manuellement, à créer un peu de contenu, un peu de trucs. Le but, il faut que ce soit incisif, il faut que ce soit rapide et efficace. Et décide comme ça, tu peux en lancer rapidement. C'est dans la même optique que BHM Generator, c'est dans la même optique que la traduction de contenu, etc. Donc, ça marche plutôt pas mal. On va regarder, jupe soirée 2019. Ok, on a bien les 5 images. Ici, clac. Donc là, ce qui serait sympa, ce serait d'ajouter un peu de contenu et des liens related. Donc, vous allez voir, ça va être simple. On va aller dans paramétrage. On va ajouter article produit aléatoire. Comme ça, ça va faire un peu de maillage. Et la dernière chose, non, je pense qu'on est plutôt pas mal. Le cloaking, ça, on le laisse. On peut récupérer des images libres de droit. Là, je ne le fais pas pour la démo. Mais bien sûr, il faut le faire. Effet miroir, on ne le fait pas non plus. Mais c'est plutôt sympa. Tu peux faire jupe rose avec les images normales. Et un autre article, jupe rose 2020, jupe rose de soirée avec des images avec effet miroir. Tu vois, tu peux tester comme ça, comparer, analyser. Et ce qui fonctionne, tu le reproduis à plus grande échelle. à plus grande échelle. Hop, j'enregistre. Et on va générer les articles. On va partir sur chaussures, par exemple. Chaussures Nike. Chaussures noires. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un plugin qui s'appelle Text Spinner. Il est juste ici. Text Spinner. Tout simplement, en fait, c'est un plugin qui va te permettre de mettre des shortcodes. Et entre ce shortcode-là, les deux shortcodes, tu vas pouvoir mettre un Master Spin. Tout simplement. Et ça, ça résout le problème d'énormément de choses. Ce simple plugin-là. Tu peux le mettre dans... Tu peux vraiment ajouter maintenant du Content Spinning au sein de plein de plugins, des fois très puissants, mais qui ne proposent pas le Content Spinning nativement. Tu vois, on va prendre ça, par exemple. Shortcode. Parfait. Et on va se le mettre ici. Hop. Bon, là, on a fait simple. Ce n'est pas un vrai Master Spin. Mais voilà, tu peux prendre 5-10 minutes. Tu te fais un bon petit Master Spin et ça fera le job pour 150, 200, 300 articles. Ça peut le faire largement. Ça rajoutera un peu de mots-clés, un peu de H2. Tu vois, tu peux rajouter de la mise en forme en Content Spinning. Il y a moyen de faire de beaux trucs assez rapidement. Et ce sera toujours plus rapide et plus efficace que de faire 100 articles manuellement. On va rechercher les mots-clés. OK. Bon, là, on en a une quarantaine. 44 mots-clés, chaussures noires, chaussures femmes. Là, on part vraiment sur des choses que vous connaissez. Mais bien sûr, essayez de trouver des thématiques à forte volumétrie où il y a beaucoup de volume de recherche et où il n'y a pas spécialement de concurrence. Ça, vous en trouverez toujours parce que tous les jours, il y a des nouvelles modes, tous les jours, il y a des nouvelles tendances et des nouveaux produits. Et surtout, des nouveaux mots-clés. C'est ça qui est puissant. Ajouter les articles. C'est rapide. Très, très rapide. Ok, on a bien les 44 articles créés. Super. Chaussures noires et baskets blanches. Et blanches hommes, pardon. Hop. Voilà. Ici, on a notre image. Ici, on a nos baskets. Et ici, on a notre élément du content spinning. Regardez si je rafraîchis. Phrase 2. Sub phrase 2. Voilà. Donc là, vous avez vraiment comblé le problème « Ok, il manque des médias. Ce n'est pas grave. Je peux mettre 2 images. Je peux mettre 5 images. Je peux en mettre 10. Je peux en mettre 20. » Et vous avez aussi comblé le problème du contenu grâce au Master Spin. Voilà. Le Master Spin, c'est puissant. Ça demande un peu de temps à faire. Mais c'est très, très puissant. Et vous pouvez l'utiliser pour 5, 10, 20 sites. Un seul Master Spin. Des fois, il n'y a pas de limite. C'est en fonction de la richesse de votre Master Spin. Parfait. On va faire un dernier test. Paramétrage. On va se mettre tout ça à 400px. Nombre d'images. Allez, on va se faire kiffer. On va mettre entre 15 et 30. Et on va mettre l'effet miroir. Enregistrer. Super. Génération d'articles. Super. Rechercher les mots-clés. On met le Master Spin. OK. On peut arrêter. On a 32 mots-clés. On ajoute. Super. On va dans les articles. Deezer. J'affiche Deezer. Super. Et là, on a l'image en image à la une. Et ici, on a les images. Hop. On va patienter un petit peu. Là, c'est en train de récupérer. Je pense que ça va récupérer un bon nombre. On a remis ici les quotas entre 5 et 7. Donc, 5 et 7, c'est un peu moins ambitieux. Mais c'est plus fonctionnel. Il n'y aura pas de problème. Et surtout que je n'ai pas mis de proxy. Donc, c'est pour ça qu'il peut y avoir quelques bugs. Je vous invite à mettre des proxys surtout si vous utilisez le plugin de Fred sur pas mal de sites. Des proxys, ça ne coûte rien. Et ça vous permet vraiment d'avoir des résultats qui sont fiables. Donc, Décathlon. Ici, on voit Coronavirus Malta. Voilà. Ça, c'est la petite liste d'articles similaires. Donc, plutôt pas mal pour le maillage interne. Parfait. Je vais vous montrer un dernier truc. Peut-être que Fred vous l'a montré également. Ce qui est plutôt sympathique, c'est que on peut générer des articles automatiques comme ça. Et après, on peut mettre des shortcodes soit BHM Generator ou soit de Content Spinning. Mais on peut également créer des pages et des produits. Pourquoi je peux créer des produits ? Tout simplement parce que j'ai mis WooCommerce. Donc, WooCommerce, je vais aller ici dans Hop, pardon, produits. Voilà. Il y a deux minutes, j'avais coupé, j'ai généré des produits. C'est quoi l'intérêt ? L'intérêt, c'est qu'on arrive avec une typologie qui n'est plus article ou page de blog tout simplement avec des pavés et des images. Mais là, on arrive avec une typologie de structure semblable à un e-commerce. Et c'est vraiment une approche différente d'abord des Google. Vous pouvez comparer. Je sais que lui, pour Fred, par exemple, il aime beaucoup cette approche. Voilà, ça paraît beaucoup plus clean. Il y a un prix, il y a la possibilité d'ajouter au panier, etc. Bon, bien sûr, après l'idée, c'est soit vous mettez une grosse bannière, par exemple, Amazon, soit quand il ajoute au panier, au lieu que ça ajoute au panier, vous le renvoyez vers Amazon. Il y a des plugins qui permettent de le faire. Voilà, il y a pas mal de trucs à faire, mais c'est important de sortir de la masse. Et si vous adoptez cette stratégie-là de WooCommerce avec des produits automatiques, avec la génération de produits et d'images, clairement, déjà, vous êtes bien meilleur que 99% des sites automatiques qui ont la même tête, la même gueule depuis 10 ans. Ça, c'est évident. Donc, c'est plutôt sympathique. Là, j'ai créé, par exemple, Shopify. On va aller dessus. Donc là, ça va importer les images. Vous voyez ici, hop, il n'y a pas l'image à la une, donc on va rafraîchir. Et voilà, là, tu as l'image Shopify. Super. Ici, tu as 6 images. Plutôt sympa. On peut même rajouter un petit, un petit, un petit master spin. On pourrait se faire, on pourrait se faire plaisir. C'était, hop. Bon, après, on pourrait mettre, voilà, je ne vais pas le faire en live, mais par exemple, si je mets juste des mots-clés, Shopify, prix, Shopify, avis, acheter Shopify, abonnement Shopify, code promo, 50%, Shopify. Et ça, par exemple, on peut le mettre, hop, en H2. Et sous le H2, vous remettez un content spinning avec un paragraphe, deux paragraphe. vous pouvez rajouter des H3, vous pouvez rajouter, comme je disais, de la mise en forme au niveau du, du gras, de l'italique, du surlignage, etc. Ah oui, là, il faut régénérer des articles. Donc, en e-commerce, qu'est-ce qu'on pourrait tester ? Un truc à la mode, par exemple, je vais mettre tout simplement en rameur, sport. Voilà. Arrêtez. Et on va ajouter les articles. Donc là, petite erreur, mais c'est bien que je l'ai faite, que vous puissiez l'avoir. J'ai mis article et on va mettre produit. Donc, on va rechercher les mots-clés à nouveau. Super, là, ça les trouve. J'arrête. produit, catégorie non classée, prix entre 10 et 50. Voilà, c'est des fake prix. Mais si vous avez la capacité de vendre un produit, je ne sais pas, un produit qui correspondra à tous les produits, là, vous pouvez mettre le prix que vous voulez. Voilà, vous pouvez vraiment faire une stratégie bien plus poussée que générer des visiteurs, les renvoyer sur Amazon. Bien sûr, ça fonctionne, mais on pourrait faire un truc beaucoup plus poussé. super, ça crée les produits. Donc, on va se rendre directement ici. On va prendre rameur Ketler Sport affiché. Bon, j'ai mis un texte, un Master Spin Shopify. Aucun rapport avec le rameur, mais vous aurez compris. description, là, on a bien notre H2 ici, code promo, 50% Shopify. Et si je reviens, abonnement Shopify. Donc, imaginez qu'on reproduit la même chose sur les rameurs. Ça fera rameur 1 ou rameur 2 ou rameur 3 ou rameur 4. Bienvenue sur notre boutique avec, bienvenue sur notre boutique 2 points Content Spinning. Vous pouvez retrouver ceci au meilleur prix, au meilleur tarif, pas cher. Vous voyez, c'est du Master Spin, mais ça, ça fonctionne. Et déjà, si vous avez 200 produits comme ça, structurés en mode WooCommerce avec des prix aléatoires, avec des vrais mots-clés, avec des vraies images et ne serait-ce 200 mots de contenu unique, donc non dupliqué, déjà, c'est pas mal. Pour un site automatique, c'est pas mal. Et vous êtes déjà fait de ça et vous aurez des résultats. Hop. Donc, on est plutôt bon. Je ne vais pas trop m'attarder parce que là, je pense que ça fait déjà 20 bonnes minutes. On a vu la configuration du plugin Hack4Cache. On a vu comment générer du Master Spin avec le service de Fred, donc Hack4Cache. On a vu également créer des produits automatiques. Voilà. On a vu pas mal de petits trucs. je vous invite à pousser les tests, mais là, ce n'est que la première vidéo et on se retrouve demain. On se retrouve demain, voilà, pour une nouvelle vidéo sur le plugin de Hack4Cache. Si tu veux tester le plugin, je t'ai mis le lien tout simplement dans la description avec le code promo, donc des 10%. Dans tous les cas que tu prennes ou pas, je t'invite à regarder mes autres vidéos et on se dit à demain. Ciao.